Peut-on savoir, monsieur, quelles raisons avez-vous de haïr mon fleuri ? Jeune oison, j'ai deux raisons dont chaque est suffisante seul. Primo, c'est un acteur déplorable qui gueule et qui soulève avec des rangs de porteur d'eau le verre qu'il faut laisser s'envoler. Secondo est mon secret. Mais vous nous brivez sans scrupule de la chlorise et par la force. Vieille mule ! Les verres du vieux barreau valant moins que zéro, j'interromps sans remords. Oh mon Dieu, il y a un entrepain ! Hé, l'argent qu'il va falloir rendre ! Belle rose ! Vous avez dit la seule intelligente chose. Au menton de Tespice, je ne fais pas de trous. Attrapez cette bourse au vol et taisez-vous ! C'est l'argent du mien ! Attaquez mon fleuri, mais c'est faux ! Quel scandale ! Lui qui est protégé par le duc de Kandale. Avez-vous un patron ? Non. Un protecteur ? Non. Quoi ? Pas un grand seigneur pour couvrir de son nom ? Non, ai-je dit deux fois ? Faut-il donc que je triste ? Non, pas de protecteur, mais une protectrice. Bon, tournez les talons maintenant. Mais... Tournez ! Vous dites-moi pourquoi vous regardez mon nez ? Moi ? Qu'a-t-il d'étonnant ? Votre grâce à ce trompe ? Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe ? Mais dites-moi les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi s'il vous plaît ne pas le regarder ? J'avais ! Il vous dégoûte alors ? Monsieur ! Malsaine vous semble sa couleur ? Monsieur ! Sa forme obscène ? Pas du tout ! Pourquoi donc prendre un air dénigrant ? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand ? Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein ? Comment ? M'accuser d'un pareil ridicule petit, mon nez ? Oh là ! Monsieur ! Énorme, mon nez ! Ville Camus ! Saucamard, tête plate ! Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable Marot. Car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénuée de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité, de nez, enfin, que celle que va chercher ma botte au bas de votre dos. Au secours, à la garde, madame ! Avis donc, au bateau qui trouverait plaisant mon milieu de visage ! Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant, et plus haut, du fer, et non du cuir. Mais à la fin, il nous ennuie. Fanfaronne ! Personne ne va donc lui répondre. Personne ? Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous, vous avez un nez, euh, un nez, très grand. Très ? Ah ! C'est tout ? Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses nous en sommes en variant le temps. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse, pour boire. Faites-vous fabriquer un anap d'escriptive. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap ? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule ? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux ? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux, que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? Trutulant. Ça, monsieur, lorsque vous patinez, la vapeur du tabac vous sortait le dunet sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée. Remenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophan appelle Hippocampe et les fantocamélos dit avoir sous le front tant de chair, sous tant d'os. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumant, alors qu'elle en s'estime. Lyrique, est-ce une conque ? Tout un triton. Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on ? Militaire, pointez contre cavalerie. Cavalerie ! Pratique ! Voulez-vous le mettre en loterie ? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin ! Parodiant pyramme en un sanglot ! Le voilà donc ce n'est qu'il est trait de son maître. A détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit ? Oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eût jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot « sot ». Hussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir me servir devant la galerie pareille assortiment d'amères moqueries que vous n'en hussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même, avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Malvers, mais laissez-donc. Ces grands airs arrogants ! Un hopper-hawk qui n'a même pas de gants, qui sort son ruban, son bouffette sans gants. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son oeil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil, mais je marche, sans rien sur moi qui ne reluise, en panaché d'indépendance et de franchise. Il suffit ! Je n'ai pas de gants, la belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort important. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Marot, vaquin, buteur de pieds plats ridicules ! Et moi, Cyrano-Savignan, Hercule de Bergerac. Du fond ! Aïe ! Qu'est-ce encore qu'il dit ? Il faut la remuer, car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée ? Aïe ! Capez-vous ! J'ai des fourmis dans mon épée. Soit ! Elle aime ce bruit presque passionnément. Poète ? Oui, monsieur poète. Et tellement qu'en féraillant, je vais, hop, en improvisade, vous composer une balade. Une balade ? Et vous touchez, monsieur, au dernier verre. Non. Non ? Balade du duel. Quand l'hôtel bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un belitre. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît ? C'est le titre. Non, c'est ce que vous ! Écoutez ! Pas de bruit ! Attendez ! Je choisis mes rimes. Là, j'y suis. Je jette avec garde mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calefeutre. Et je tire mon espadon. Éléguant comme c'est là-donc, agile comme chair à mousse, je vous préviens, chère Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je tousse. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larver, Tindon ? Dans le flanc, sous votre maheutre, au cœur, sous votre bleu cordon, les coquilles, Tintin. Bignone ! Un point de voltige, une mousse, décidément, c'est au pedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en neutre. Au P du blanc qu'amidon, c'est pour me fournir le mot bleutre. Contact par la pointe, dont vous espériez me faire ton. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, l'aridon, à la fin de l'envoi, je touche. Au revoir ! Un, je demande à Dieu pardon, la carte du pire. J'ai ce garmouche, je couche ça, je traite. Hé là, c'est moi ! À la fin de l'envoi, je touche. Ah ! 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 Merci.